La nouvelle est tombée hier soir. Le premier ministre Paul Kabat-Séba et son gouvernement ont rendu le tablier. Comment les Burkinabés ont-ils accueilli la nouvelle ? La question a été posée à des citoyens de Bobo Dioulasso et de Gawa. Des citoyens qui expriment également leurs attentes du prochain gouvernement. Nous les suivons dans ce micro-trottoir. Je pense que cette démission est la bienvenue. La situation sécuritaire, ça ne va pas. La vie chère, ça crie. Le fonctionnaire ne crie pas tout. S'il faut prendre un civil qui ne connaît rien de l'armée pour mettre à la tête de l'armée, peut-être qu'il va se débrouiller. Il va faire ce qu'il peut. Il n'arrivera pas. Qu'il choisisse vraiment un homme dur, un homme qui est capable de frapper fort, que nous soyons un peu en paix. Personnellement, je déblore cette démission-là. Parce que c'est un combat qu'ils ont engagé. Et si maintenant, en bout de chemin, ils arrêtent, on ne sait pas qui va venir. C'est bien vrai que l'État, c'est une continuité, mais il serait bon qu'ils y restent. Les engagements qu'ils ont pris avec les différents partenaires sociaux, jusqu'à présent, ils n'ont encore mis en œuvre. Il y a des difficultés dans tous les secteurs. Et maintenant, eux, ils vont partir. Qui va venir assumer la suite-là ? Nous, on s'entendait à ça parce que ça ne va pas du tout. Rien ne va. Ça ne va pas. Rien n'a marché dans ce gouvernement-là. Rien. Rien n'a marché. Tout est géré. Tout est anéanti. Il n'y a rien. Sécurité, finance, tout est géré. On attend qu'il soit de mer plus que ce qui est passé. Parce que ça, là, vraiment, ça ne va pas. Le gouvernement même qui a démissionné, là, on les a fait trop souffrir dans le pays, là. Il y a eu trop de choses. Ils n'ont même pas eu la liberté, même, pour travailler. Moi, je pense que le président doit bien réfléchir, amener de bons éléments à la place qu'il faut pour bien gérer le reste de son mandat. Bon, si on est en l'air, là, tout le monde voit. Trop de difficultés. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut mettre les hommes à leur place. C'est ce qui peut dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Tu dis la vérité. Si il y a quelqu'un à prendre, tu prends la décision et puis tu dis qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. On veut que le cherche. Il n'a qu'à prendre son temps. Cercer des bons gars. Mettre à la place. Et puis c'est fini. Vous allez voir, tout doit changer. Depuis un bon bout de temps, il y a eu le taux de l'accès au niveau du gouvernement. Bon, le primo au niveau de la sécurité, vraiment, c'est des deux ordres. On ne se peut pas comprendre qu'on a fait combien d'années des trucs qu'on ne voyait pas. Du coup, ça s'est perdu. Bon, le moment, la priorité, c'est la sécurité. Voilà, on ne veut pas accepter que c'est difficile de voir que nos frères, nos sœurs sont en train de tomber. Et puis, on se rend compte même au niveau de l'administration, ça ne travaille pas. Donc, ce n'est pas bon. On a attendu la démission du gouvernement. Donc, on est content. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien travaillés. Ils ont bien travaillé. Mais quand tu travailles et puis tu vois que ça n'annuit pas, il faut que c'était démissionné. Et c'est très bien fait pour leur part. Le prochain gouvernement, on va les attendre avec succès et les accueillir à deux gros vins. Mais ce qu'on nous souhaite seulement, c'est la sécurité du pays. Bien avant tout. Tant qu'il n'y a pas la sécurité dans un pays, tout ce qu'on fait, c'est...